Salut à tous c'est BabyYoyo donc là on va jouer sur FRC Antis donc là il y a Kogne bon il est pas très bien stuff donc là comme vous pouvez le voir ici c'est le nouveau FR66 donc je vais commencer par la carte maintenant ATM du 666 car maintenant il y a les bitcoins je pense que vous savez tous c'est quoi si vous savez pas ce qu'il reste sur la prochaine vidéo donc il y a la banque etc au moins tranquille donc les bitcoins on les gagne en tuant les zombies et en faisant quoi d'autre Kogne ? En vendant du stuff, tu ramasses, tu loot, tu loot et tu vends c'est le même principe que l'or et l'argent et le chiffre sauf que on a retiré on a retiré l'argent le cuivre et l'or par une monnaie unique quoi on appelle ça des bitcoins on peut appeler ça des euros ou des dollars comme on veut mais ça permet d'avoir une seule et unique monnaie donc à savoir que ouais les zombies te permettent de gagner de l'argent ça c'est un petit plus et c'est aussi un avantage c'est que voilà tu vas pouvoir safe encore mieux ton argent avec un système de distributeur donc les fameux panneaux qui sont là donc en t'approchant du panneau tu as accès à ton compte alors il y a aussi d'autres nouveautés par exemple on ne peut plus projeter les véhicules pour éviter les vols abusifs et maintenant tous les véhicules qui seront loqués et posés c'est à dire qu'il ne faut qu'il n'y ait personne par exemple je te donne un exemple tu es dans ta base tu as projeté des véhicules de terre à terre de ta base et ben maintenant ils seront indestructibles ça n'hésitera les joueurs qui abuseraient par exemple tu darguerais un hélico dans ta base pour détruire tes véhicules ou bien sûr par exemple une attaque de base qui tourne mal et des joueurs les joueurs qui attaqueraient s'en faire exprès détruire un véhicule en attaquant la base voilà donc on a ça on a ça je ne sais plus trop ce que j'ai rajouté en plus parce que j'ai pas trop de cannabis ouais on va passer au cannabis donc bah je vais te montrer un peu ça donc ouais je vais y aller c'est les portes bien sûr je suis en téléportation ouais ah c'est la magie de la console anime voilà en deux secondes et les portes en plein milieu du champ hop là voilà ah bah oui c'est normal ça bouge pas vous excusez moi j'ai complètement bugué donc là quand vous arrivez voilà ce que ça vous dit ça c'est le système d'alt f4 enfin ça il n'y a pas à chier ceux qui feront des alt f4 se retrouveront reconnecter dans le commun mais non c'est quand j'ai vu tout ce cannabis j'ai complètement c'est bon je te remercie bon on va retourner dans option audio si vous savez comment est-ce que ça peut arrêter de remettre tout à fond ça serait sympa de me dire je ne trouve pas quoi comment on fait pour ramasser du cannabis alors pas sur la plante sous ton menu t'as un couteau bien sûr pour toi ouais j'ai toujours tout sur moi et bah tu fais clic droit sur le couteau et tu verras c'est un nouvel onglet qui apparaît récolter du cannabis voilà donc le cannabis se revend et s'achète ça le revend se revend il s'achète aussi acheté maintenant alors tu peux l'utiliser tu peux l'utiliser le cannabis mais bon tu verras ça va durer t'as des effets qui vont durer à peu près une minute d'accord c'est toi qui vois c'est pour la vidéo si ça le fait ou pas mais en tout cas les effets c'est simple c'est ton écran qui change de couleur tout le temps ah je vois ça et bah voilà tu en as pour une minute une minute d'accord ouais une minute alors je pourrais réduire le temps si vraiment les gens ça laisse ou pas mais bon étant donné que c'est une drogue voilà quoi on va pas on va pas faire diversité sur la question c'est de la drogue ça défonce donc tu dois manger les effets tu vois où ton zombie est-ce qu'on peut se défendre quand on est complètement défoncé comme ça ouais je viens de déclater là tu le vois même pas toi tu le vois même pas donc normalement si je me trompe pas j'ai rajouté ce champ là donc qui est marqué sur la map il y en a un autre il y en a un autre il y en a un autre qui n'est pas marqué sur la map que j'ai caché sur la map donc on ira pas voir non plus il sera sûrement plus safe pour les joueurs parce qu'il n'est pas n'est pas noté sur la map ensuite je vais te dire deux trucs sur les nouveautés donc le fameux bunker que je t'ai montré tout à l'heure ouais le bunker qui est à Kozlova sur la montagne tout en haut alors ce bunker là en fait le système de bunker en fait il était prévu pour un système de donation moi comme je suis pas pour la donation c'est plutôt en fait récompensé les bons et anciens joueurs c'est à dire tous ceux qui sont sur le serveur depuis un moment auront accès à ce trader pour les remercier de leur fidélité au fr66 comme toi par exemple comme tous ceux que je connais qui sont là depuis un moment je leur donnerai l'accès à ce bunker à l'intérieur de ce bunker en fait des prix seront plus bas que tous les autres traders c'est à dire que tu achèteras ton matériel et certaines armes moins chères qu'ailleurs et bien sûr il est complètement safe parce qu'en fait quand tu rentres dans le bunker tu es téléporté dans un endroit pour justement comment dire ne pas savoir où sont les traders ouais tout le monde donc là nous sommes à starry donc tu vas pouvoir vérifier par toi même que les traders marchent bien avec les la nouvelle monnaie d'accord donc là j'ai 75 voilà tu vois il n'y a plus d'or il n'y a plus d'argent ouais moi j'ai pas assez pour acheter c'est un jerry cannes et rajouter le contenu je crois qu'elle n'était pas à l'origine par contre j'ai une question parce que là je vois dans le coin il ya écrit briefcase cent mille bitcoins oui alors c'est vrai que c'est qu'en fait en fait c'est simple étant donné que on passe à une nouvelle monnaie je vais quand je vais passer le serveur avec la nouvelle monnaie tu imagines bien que toi dans tes cotes tu vas sûrement avoir des brisket et compagnie c'est vrai qu'est-ce que tu vas en faire tes brisket tu vas pouvoir les récupérer l'argent quand même avec ok voilà il n'y a pas de à starry il n'y a pas de banque alors je ne sais plus ça n'a pas l'air non ça n'a pas l'air en fait je les ai mis dans des endroits un peu stratégiques c'est à dire de façon que ça soit pas trop à la vue de tout le monde toi tu vois ce que je veux dire comme ça les gens ils seront pas butés bêtement de toute façon tu pourras pas récupérer en tuant les gens à l'argent d'accord donc ça serait belle de tuer des gens sous le prétexte de vouloir récupérer l'argent tu vois ouais ouais ok ok il y a quelque chose d'autre de nouveau aussi ou pas je vais voir avec psycho peut-être vous rajouter un deux trois petites nouveautés en termes de mapping comme par exemple un nouvel endroit à l'été un château au lac noir donc au sud de la map si je me trompe pas peu nord non à l'est de la map pardon je sais pas si vous voyez c'est pas un lac noir c'est à côté de la montagne noire je crois lac aux soules lac noir c'est bon voilà donc là pas encore mais je rajouterai ça et puis j'essaierai de rajouter un système en fait des dogpounds alors dogpounds je sais pas si tu vois ce que ça veut dire en anglais ça veut dire fourrière donc en fait si ton véhicule tu abandonnes ton véhicule trop longtemps sur la map paraîtra et il réapparaîtra en fait dans un système de fourrière et pour le récupérer faudra que tu payes pour récupérer le véhicule bon d'accord tu sais pas combien de jours alors ça il faut que je bosse dessus il faut que je trouve je trouve le créateur du script que je regarde un petit peu comment il a fait que je le modifie pour nous parce que bien sûr c'est 90% des scripts sont en anglais la preuve tu vois par exemple le script de la monnaie j'ai laissé le mot bitcoin parce qu'en fait un de mes collègues qui a un serveur aussi comme nous lui aussi a gardé le nom bitcoin donc je me suis dit que c'était la marque du script donc j'ai fait comme lui j'ai pas resté pour le script pour le créateur du script j'ai gardé le nom bitcoin au lieu de l'appeler dollars ou euros mais donc là vous retrouvez l'histoire de la fourrière je sais pas encore je vais voir comment ça se passe je l'ai trouvé mais bon faut que j'ai traduit tout que je regarde comment il fait pour l'installer et voir tout ce qu'il y a modifié pour que ça marche sur le mode donc à savoir que tous les scripts que je mets je n'ai rien créé et j'ai cherché à droite et à gauche j'ai fouiné à droite et à gauche les gens créent des scripts moi je les récupère je les modifie pour le serveur pour qu'après il soit adapté à nous dans le sens que voilà quoi ça correspond de fr66 donc d'autres serveurs ont aussi le même système que nous donc je n'ai rien inventé mais disons que je rajoute un plus qu'on a pour la communauté pour que les gens puissent amuser un petit et voilà quoi donc tu retrouveras sûrement ce système de bitcoin sur d'autres serveurs d'accord donc voilà quoi je veux dire je ne suis pas le précurseur de ces scripts et je suis que celui qui s'en sert quoi comme tant d'autres serveurs autant profiter des gens fabriquent des scripts autant profiter maintenant c'est à dire que j'aimerais beaucoup fabriquer mes propres scripts mais bon j'en suis pas là mais c'est déjà bien déjà bien donc là on a donc le système de monnaie unique donc la récolte de canadie le système des véhicules lock indestructible uniquement dans les bases donc quand je dis dans les bases c'est à dire qu'en fait au moment où le véhicule est posé à l'arrêt moteur coupé et véhicules loqués le véhicule devient indestructible et dedans le moteur éteint il ne le fera pas donc pour les petits malins qui s'amuseraient par exemple à se faire attaquer en véhicule il s'arrêterait qui couperait le moteur et qui fermerait le véhicule ça ne sert à rien à partir du moment où il y a une personne à l'intérieur il n'est plus indestructible c'est uniquement pour protéger les véhicules dans les bases pour éviter que les petits malins s'amusent à les détruire par inadvertance pendant une attaque donc ça je vais essayer de remettre au point le système de marqueur friendly c'est à dire qu'en fait à partir du moment où tu marqueras ton pote friendly tu le verras sur la masse ça permettra de le retrouver si tu ne sais pas où il est de pouvoir mettre un marqueur à l'endroit où il est et le rejoindre ce sera plus simple pour tout le monde puis je vais rajouter du mapping j'ai quelqu'un qui voudrait rajouter un petit peu plus de mapping pour que ça rende plus d'apocalypse les serveurs c'est à dire plus de carcasses de voitures plus d'ambiance de mort quoi apocalyptique quoi par exemple un crash d'avion sur la côte en plein milieu d'une circulation de voitures des choses comme ça quoi voilà je crois que c'est tout en réseau général c'est vrai que je retourne voir mais je pense que non pour l'instant j'ai fait que ça pour l'instant donc monnaie unique véhicule indestructible dans les bases donc vous avez toujours les safe zones donc les traders en safe zone le bunker accessible donc à tous les accessibles uniquement aux joueurs aux anciens joueurs et aux jugels au bout de combien de temps est-ce que tu serais un autre joueur qui aurait le droit d'y aller ? je dirais un mois à peu près un mois je pense que c'est une bonne moyenne je dirais deux mois deux mois c'est une bonne moyenne deux mois c'est une bonne moyenne parce que je sais qu'il y a des joueurs qui viennent sans ça et les 15 jours s'en vont donc non non deux mois par exemple toi du naro oui mais c'était juste pour savoir pour ceux qui ont une nouvelle situation ça va combien de temps ils auraient le droit de je pense qu'au bout de deux mois je veux pas le mettre en mode donateur je veux pas que les gens me donnent de l'argent c'est pas ma politique toi je veux que les gens viennent s'amuser c'est tout enfin bah donc je pars du principe que ce trader sera accessible uniquement aux joueurs fidèles donc je ferai une liste des joueurs fidèles je regarderai par rapport aux gens qui font son TF et je ferai une moyenne et tout voilà quoi voilà voilà donc pour tout ça c'est bon c'est pour moi j'ai tout fait je mettrai ça en place après le week-end du 15 août donc je pense qu'à partir du début de la semaine prochaine maximum mercredi on tente de tout bien régler les petits bugs et tout ça et que je vous envoie une bonne base donc disons mardi soir tout sera mis en place et nous on récupérera tout ce qu'il y a sur les autres serveurs bien sûr de toute façon la base de données c'est à dire que tous tes véhicules tes safe tout ça mais rien ne disparaît rien ne disparaît ouais ok non 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 c'est juste une mise à jour des scripts c'est tout tu garderas toujours tes... tu garderas toujours tes safe, tu garderas toujours tes véhicules, tes lures et compagnie non non il n'y a rien qui bougera la seule chose qu'il faudra savoir c'est que pour pouvoir accéder au Bitcoin le plus vite possible si tu as beaucoup de briefcase ou beaucoup d'or ou beaucoup d'argent il va falloir faire les transferts les transferts le plus vite possible quoi c'est à dire il ne disparaîtra pas les briefcase mais disons que faut t'en débarrasser le plus vite possible c'est le moment quoi ok bah merci pour tout ce travail si c'est une petite précision attention l'argent en poche disparaît au Décoroco ça veut dire que donc si tu entasses 10 000 coins, 10 000 bitcoins dans ta poche il faut absolument le mettre en banque avant de décrire ça je réglerais ça pour voir si je peux le débuguer mais pour l'instant pour éviter d'avoir des pertes d'argent il vaut mieux changer la maman de toute façon si tu regardes ta map il y a beaucoup de distributeurs ouais je ne pense pas que beaucoup de joueurs peuvent se retrouver à tous les distributeurs donc on a un Camelica un Pierno on a un bot dealer de Croix-Vallées ouais je viens de l'ai montré un en dessous de Goblevaux un en dessous de Goblevaux un Terezino je t'en rajouterais d'autres qu'il me faut tout à fait vraiment j'en ai pas assez j'en rajouterais d'autres un autre en fil d'artil en toute l'huile et puis prochainement je rajouterais aussi un un trader pour pour les minerais c'est à dire pour les émeraudes les rubis tout ça je suis déçu voilà pour l'instant voilà taxeux en font pas voilà je pense que j'ai tout dit ok bah merci là derrière donc voilà tout le monde j'espère que un utilisateur a quitté le canal j'espère que tout ça va vous plaire que vous allez rejoindre le serveur donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne donc désormais je peux Twitch donc je mettrai mon Twitch dans la description ou je pense aussi il faudrait que je fasse une sorte de petite vidéo pour dire quand est-ce que je jouais Twitch etc voilà donc abonnez-vous commentez etc et oubliez pas c'est un jeu amusez-vous bien allez tchou tout le monde